Hey, salut! Question pour toi en tant que barbu. Comment te sens-tu par rapport à ta barbe en ce moment? Laisse-moi savoir dans les commentaires. Tu peux peut-être être à un stade où tu aimerais l'avoir un petit peu plus longue. Tu n'es pas complètement satisfait par rapport à ton look barbe. C'est correct. Patience, endurance et détermination vont être tes meilleurs alliés. Pour ma part, ma barbe me donne beaucoup d'assurance pour affronter les situations avec confiance, me permettant finalement d'être combattant par rapport aux différents éléments de la vie. Mon look barbe fait partie de mon style, mais aussi de mon identité et, je trouve, me donne quand même un certain flair de sagesse. Donc, tout ça combiné, assurance, confiance, combattant, sagesse, finalement, ma barbe me fait sentir comme un roi. Ça donne bien parce que, dans cette vidéo, je te parle des produits de soins pour la barbe d'une toute nouvelle compagnie, The Royal Crown. Si tu aimes le contenu barbu, donne un thumbs up sur la vidéo pour signaler que tu es avec nous. La compagnie The Royal Crown a été fondée par deux jeunes Montréalais, Salomon et Junior, que je salue d'ailleurs. Sur leur petite carte d'affaires ici, il y a un message qui nous remercie de prendre soin de notre barbe avec eux. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui m'a attiré vers cette compagnie en premier lieu? C'est vraiment le look esthétique. Quand on trouve une nouvelle compagnie avec des nouveaux produits, c'est sûr qu'on ne peut pas essayer les produits instantanément. Il faut d'abord se familiariser avec leur offre. Donc, vraiment, l'esthétique des produits m'a vraiment beaucoup attiré. On a une huile à barbe et un beurre à barbe qu'on va voir dans le détail. Qu'est-ce que je peux dire dans l'immédiat? Vraiment impeccable en termes de services à la clientèle. Le délai d'expédition a été super rapide. En plus, les produits sont venus dans un emballage cadeau gratuitement que je n'avais pas demandé. Donc, à considérer si tu veux offrir ces produits-là en cadeau, c'est avantageux. Premièrement, au niveau de l'huile à barbe, on a un format 30 ml qui arrive naturellement à se distinguer dans ma collection d'huile à barbe par la forme de la bouteille. On a une bouteille Noorma qui arrive à protéger l'huile à barbe de la lumière pour prévenir l'oxydation de l'huile. Mais aussi, on a une petite fente sur le côté que lorsque, regardez à la lumière, on voit la quantité restante dans la bouteille. Donc, c'est très apprécié au niveau de la fonctionnalité du format. Au niveau des ingrédients, on a de l'huile d'avocat, de l'huile de ricin, de l'huile de jojoba, de l'huile d'argan, de la vitamine E et de l'huile essentielle. Ce qui fait pour un mélange quand même assez épais au niveau de la viscosité. Naturellement, on a de l'huile de ricin comme deuxième ingrédient, l'huile de ricin étant une huile beaucoup plus visqueuse. Donc, au final, le mélange est un mélange que je qualifierais de épais, pas trop épais, mais quand même épais. Sur la bouteille, à part les ingrédients, on a un processus d'application avec des étapes qui nous indiquent de mettre quelques gouttes dans nos mains, de les frotter ensemble et ensuite d'appliquer sur la barbe. J'ajouterais d'appliquer l'huile à barbe sur la peau et sur la barbe naturellement. Au niveau de la sensation en barbe du mélange, j'ai trouvé que c'est une très bonne sensation en barbe qui prévient très bien la démangeaison. Je vais revenir sur d'autres éléments de la sensation plus tard dans la vidéo, mais il faut savoir qu'avec l'huile de ricin, comme on a dit, c'est une huile plus visqueuse, qui va nous laisser un peu avec un sentiment graisseux sur nos doigts et sur nos barbes. En fait, l'huile de ricin vient ajouter une couche de protection contre les éléments externes, donc ça peut être plus ou moins désiré ou plus ou moins agréable pour toi, dépendant de tes goûts au niveau du mélange et de la sensation en barbe que tu souhaites. Ensuite, The Royal Crown nous offre un beurre à barbe en format 2 onces 60 ml, avec pour ingrédients de l'huile de noix de coco, du beurre de karité, du beurre de mangue, de la vitamine E et de l'huile essentielle. Donc on voit ici la consistance. Encore une fois, au-delà des ingrédients sur le contenant, on a des étapes d'application qui nous dit de prendre une noisette de beurre dans nos mains, de les frotter ensemble pour faire fondre le beurre et d'appliquer sur la barbe. La noisette peut être plus ou moins grosse, dépendant de tes besoins, mais en effet, le beurre à barbe de The Royal Crown font vraiment, vraiment bien dans les mains pour après l'application en surface. C'est exactement ce qu'il faut faire et ne pas appliquer sur la peau dans ce cas-ci. Mon raisonnement est basé sur le fait que le premier ingrédient, c'est de l'huile de noix de coco, donc ce n'est pas le format d'huile de noix de coco fractionnée, c'est vraiment de l'huile de noix de coco à l'état pur et naturel. L'huile de noix de coco dans ce format-là a un indice comédogène de 4. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est seulement un indice plus scientifique pour dire que l'huile de noix de coco a tendance à bloquer les parts de la peau lorsqu'appliquée. Donc, faire attention d'appliquer vraiment le beurre à barbe sur la barbe ce qui amène une couche supplémentaire de protection contre les éléments externes et vient renforcer aussi la fragrance. Parlant de la fragrance, j'ai mentionné l'huile essentielle dans la liste d'ingrédients, huile essentielle au singulier, parce que c'est simple et pas compliqué. Les produits The Royal Crown sont parfumés avec de l'huile essentielle de menthe poivrée. Deux éléments par rapport à ça. Premièrement, le parfum de la menthe poivrée. C'est quelque chose qu'on peut apprécier ou pas selon nos goûts. Pour ma part, j'apprécie beaucoup et je trouve que c'est un parfum qui s'applique bien à n'importe quel moment de la journée. Le matin, ça vient raviver mes sens. Et pour une certaine raison, le soir, la menthe poivrée a la capacité de me calmer également. Deuxièmement, la menthe poivrée va venir ajouter un élément au niveau de la sensation en barbe. De fait, la menthe poivrée peut venir ajouter un petit picotement au niveau de la peau, qui n'est pas désagréable selon moi, mais qui peut prendre par surprise, donc à considérer. Au niveau du rapport qualité-prix, il faut savoir que l'huile à barbe est à 20$ et le beurre à barbe à 20$ canadien, naturellement. Il y a aussi des bundles pour deux huiles à barbe pour 30$, deux beurres à barbe pour 30$ ou une combinaison des deux, une huile et un beurre pour 30$. Cela dit, quand je prends le prix de l'huile à barbe affichée sur le site internet et je le ramène à l'échelle de 1 à 5 que j'ai composé moi-même pour pouvoir comparer les compagnies entre elles, The Royal Crown arrive à un 0,7$, donc c'est un très bon rapport qualité-prix. Au final, est-ce que je recommande les produits de soins pour la barbe The Royal Crown? La réponse, c'est oui, avec quelques précisions. Premièrement, au niveau de l'huile à barbe, avec le mélange un peu plus visqueux, il faut s'attendre à un effet de lustre un peu plus important. Moi, c'est un mélange que j'utiliserai probablement lorsque vont revenir les jours un peu plus froids ou parce que j'ai besoin d'un peu plus de protection contre l'assèchement de la barbe. Donc, pour l'instant, je vais encore profiter de l'été au maximum, mais c'est certainement une huile à barbe dont je vais me servir à l'automne, voire à l'hiver. Au niveau du beurre à barbe, avec l'huile de noix de coco brute, ça nous laisse avec un sentiment graisseux sur les doigts, mais il faut savoir que cette propriété-là vient bien protéger ta barbe contre l'assèchement et contre les éléments externes. Comme à l'habitude, voir les liens dans la description en référence. Si tu as des questions, je t'invite à les poser dans la section commentaires. Ou encore, si suite à cette vidéo, toi tu fais l'expérience des produits The Royal Crown, n'hésite pas à revenir et à laisser tes impressions ci-dessous. Pour plus de contenu barbu, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube ou aimer la page Facebook d'Expériences Barbe. On peut aussi continuer les échanges via Instagram. Moi, c'est Guide Barbu. Oublie jamais que bien prendre soin de ta barbe, c'est prendre soin de toi. Cela dit, je te souhaite de belles expériences. Ch aparez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !